Le titre de la conférence, c'est l'antispécisme sur YouTube, comment envahir l'espace public numérique. Alors, petit sondage avant de commencer, qui va régulièrement sur Internet ? Levez la main. Alors, qui ne va pas régulièrement sur Internet ? Non, il y en a qui n'ont pas levé la main tout à l'heure. Bon, ok. Qui va régulièrement sur Facebook ? Qui ne va pas régulièrement sur Facebook ? Ok. Qui ne va pas régulièrement sur YouTube ? D'accord. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, YouTube et Facebook ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui veulent qu'on explique un peu ? Le faire marche. Ok. Alors, normalement, c'est Yannick Peuzeux, de la chaîne YouTube Chénon Manquant, qui devait présenter la conférence, mais il n'a pas pu venir, donc je le remplace. Il est vraiment manquant. Voilà. Qui connaît la chaîne ? Il est manquant. Qui connaît la chaîne YouTube Chénon Manquant ? Levez la main. Ok. Alors, pour la moitié des personnes qui ne connaissent pas, c'est une chaîne qu'il a démarrée l'an dernier, l'été dernier. Il a démarré par quatre vidéos qui sont assez exceptionnelles. Je pense qu'il faut vraiment voir. Et qui parle du véganisme, de l'idée de base, du fait qu'on n'est pas obligé de manger des animaux. Il commence ses vidéos souvent par dire « Eh, mais tu savais qu'on n'était pas obligé de manger des animaux ? » Et après, il dit « On nous a menti, il faut que ça se sache, il faut que les gens sachent. » Et donc, il explique vraiment les trucs de base. Il montre quelques images qui sont très courtes, qui ne sont pas horribles par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et il a une façon de parler, une façon de présenter les choses qui est vraiment très touchante, très marquante. Et moi, c'est quatre premières vidéos. La première, c'est sur le véganisme en général. Et les trois d'après, c'est sur les poules et les œufs, les vaches et le lait et les poissons, qui sont des sujets un peu plus compliqués. En général, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi, du coup, le lait ou les œufs et les poissons spécialement. Mais les quatre vidéos disent exactement la même chose, en fait, avec quelques phrases un peu différentes, mais globalement, c'est la même chose. Et je vous conseille de les regarder. Donc, c'est les quatre plus anciennes vidéos sur la chaîne YouTube, Chénon Manquant. Je pense que, moi, en tout cas, c'est celle que je préfère partager à des gens qui n'ont jamais entendu parler. Et quand on leur en parle dans la rue, quand on n'a pas de support visuel, on leur en parle et puis on se dit oui, bon, OK, les animaux, mais on ne comprend pas en fait ce que ça veut dire. Ils souffrent, on ne comprend pas vraiment. Voilà. Donc, ça, c'est bien expliqué. Il pensait s'arrêter là. Il pensait s'arrêter aux quatre premières vidéos. Il avait travaillé quelques mois pour faire ces vidéos-là. Il pensait s'arrêter là. Puis les gens lui ont dit ah, c'est pas mal ce que tu fais. Vas-y, continue, sors des nouvelles vidéos. Et du coup, il a lancé plein de nouvelles vidéos, une ou deux par mois comme ça. La qualité est assez variable. Il y en a qui sont vraiment pas terribles. Il y en a qui sont un peu meilleurs. Ça dépend un peu des moments. Ce qui est assez spécial, c'est qu'il a fait des vidéos à la fois pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet, qui n'ont jamais entendu parler des animaux du véganisme comme on peut en parler pour les manger. Donc là, il parle vraiment de ça. Des gens qui n'ont jamais entendu parler. Il parle aussi, il fait des vidéos sur les arguments. Il essaye de répondre un peu à quelques arguments. Puis il revient souvent le lion et la gazelle. Et il répond de manière assez marrante. Ces vidéos sont assez dynamiques, sont assez marrantes. Elles sont bien faites, techniquement simples, mais bien montées, bien dynamiques. Ça captive vraiment les gens. On lance la vidéo et on reste devant et on regarde jusqu'au bout. En général, à la fin, quand c'est les premières vidéos, on a envie de pleurer et envie de militer. Dans les vidéos, il y en a qui s'adressent à des personnes qui connaissent un peu et qui ont besoin de plus d'infos sur comment répondre à certains arguments, le côté un peu écologique, des petits trucs comme ça. Et il y a des nouvelles vidéos qu'il a faites dans les derniers mois qui s'adressent clairement à des personnes militantes. Et le but, c'est d'inciter les personnes qui veulent militer à militer. Et donc, il y a une vidéo où il avait présenté par exemple les cubes de la vérité. Et il avait fait une vidéo en disant, bon, ben voilà, il y a ça comme événement. Ça existe. C'est cool. Moi, je vais y aller samedi prochain. Si vous voulez, vous pouvez venir. Et du coup, quelques jours après, quand il y avait l'événement, il y avait peut-être entre 5 et 10 personnes qui l'ont suivie sur sa chaîne. Sa chaîne, elle n'est pas encore hyper connue. Il y a à peu près 7000 personnes qui le suivent. Voilà. Et donc, ce n'est pas une chaîne énorme. Je crois que JM, il doit avoir peut-être deux, trois fois plus de personnes qui le suivent et qui regardent les vidéos. Et du coup, il y a quand même eu cinq, dix personnes qui sont venues à Paris. Par rapport au cube, c'était peut-être, on était peut-être 50, 60, un truc comme ça. Donc, c'était quand même pas mal. Et des personnes qui sont venues, qui disaient, bon, ben, ok, je viens. On m'a dit de venir sur Internet. Je viens. Et elle s'est arrivée. Je les accueille. Je dis, bonjour, vous connaissez tout ça ? Et les personnes me disaient, ben non, je connais pas. Enfin, je dis, mais pourquoi vous êtes là ? Vous avez trouvé ça comment ? Ben, c'est chez Nom Manquant qui en a parlé. Il a dit, on pouvait venir. Et ils connaissaient pas du tout l'événement. Ils avaient même pas cliqué. Ils avaient aimé juste inciter à militer, dire, il y a un événement, vous pouvez venir, vous pouvez faire quelque chose. Les gens se sont pointés et du coup, on participait à l'action. Et donc là, il est en train de faire des nouvelles vidéos qui sont vraiment complètement encore plus abouties que ce qu'il a fait avant. Il y a des vidéos qui pourraient toucher un million de personnes, qui pourraient être vues par un million de personnes, donc pas véganes, et les convaincre de s'intéresser au sujet avec une approche qui est marrante, qui est bien faite, qui est dans l'esprit un peu YouTube et qui n'est pas agressive, qui entraîne. Ça donne envie de regarder la vidéo, même de 20 minutes jusqu'au bout. Ça donne envie de regarder d'autres vidéos et ça donne plein d'informations en même temps. Et c'est une vidéo, donc c'est travaillé, le texte est travaillé, le montage est travaillé. Le discours est un peu plus travaillé, peut-être un peu plus efficace que quand on parle juste comme ça à quelqu'un dans la rue, même si on a de l'expérience. Il y a un côté visuel, il y a pas mal de choses. Donc il y a des vidéos qui pourraient toucher un million de personnes et il y a d'autres vidéos qui pourraient toucher quelques milliers de personnes, mais des personnes militantes pour justement les inviter à militer si elles veulent, et que ce soit à militer sur le terrain, on va dire, dans les villes pour des actions comme le cube ou des tractages ou des choses comme ça, tenir des panneaux, des trucs comme ça, ou militer directement sur Internet. Et justement, du coup, cette conférence, le thème, c'était en fait, comment militer sur Internet, comment militer sur YouTube pour lui en particulier. Et en fait, ça s'inscrit dans une idée de militantisme qu'on peut appeler partout, tout le temps. Ça s'inscrit limite de la disponibilité, de sa disponibilité, de temps, de cerveau, d'énergie, dans la disponibilité de l'endroit où on est, si c'est approprié ou pas, avec tous les trucs qu'on a dit ce matin, donc avec des messages appropriés, avec des... Voilà. Rester sur des choses qui semblent bonnes, et si on pense que c'est pas une bonne idée, vaut mieux s'abstenir que de dire n'importe quoi dans la rue ou n'importe où, quoi. Mais c'est l'idée qu'en fait, on peut faire des choses partout, tout le temps, simples, et là spécialement sur Internet, parce que c'est pas encore très connu, en fait. Dans les trucs, dans les actions qu'on connaît aujourd'hui, si je dois décomposer, il y a différents lieux, il y a différentes temporalités, différents types de personnes. Si je dois décomposer, disons je me lève le matin, je suis chez moi, je me réveille, je sors, donc je vais dans la rue, je prends les transports en commun, je vais à l'école ou au travail, je mange avec des collègues, ensuite je rentre, je vais peut-être passer dans une boutique, dans un supermarché, puis le soir je vais peut-être voir des amis ou de la famille, et après je vais rentrer chez moi. Donc il y a ces différents lieux où on connaît souvent des actions qu'on peut faire, donc je vais un peu les détailler. Dans la plupart des cas, donc en fait tous les cas qui sont en dehors de, à la maison, on a des gens en face de nous, soit des gens qui sont complètement inconnus, dans la rue, dans les supermarchés, dans les trucs comme ça, soit des gens qui sont connus quand on est avec des collègues, quand on est en famille, avec des amis, et du coup, c'est un peu ce qu'on disait ce matin, c'est bon, du coup, on peut quand même adapter la stratégie militante, adapter notre discours en fonction des personnes, en fonction de tout ça. Dans les trucs qu'on connaît, aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup, enfin beaucoup, ce qu'on fait aujourd'hui comme action, c'est principalement des actions dans la rue. Quand on pense actions militantes, c'est on va dans la rue, on va parler aux gens, faire de la sensibilisation, on va tracter, on va faire un cube de la vérité, on va tenir des écrans, on va tenir des panneaux. C'est des choses qu'on imagine bien et qui sont les premières choses faciles à imaginer parce qu'on est dans la rue, il y a des vrais gens en face de nous, il y a des personnes qui sont là et on peut se mettre sur leur chemin pour leur parler. Donc, on ne va pas les bloquer, on n'est pas encore à les bloquer, à les intercepter, mais on peut se mettre sur leur chemin à côté, leur tendre un tract ou tenir des écrans, des panneaux. Et on sait qu'on peut, voilà, une sorte d'imposer le discours dans l'espace public. C'est la forme la plus simple, c'est je suis là et je tends un message. Le problème avec ces actions, c'est qu'en fait, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a, si on veut faire une action comme un cube de la vérité, il faut aller sur l'action, on en a pour une demi-heure à une heure, il faut faire attendre les gens, il faut faire le briefing de l'action, ensuite il y a l'action en elle-même, ensuite il y a le débrief et ensuite il y a le retour à la maison. Et en gros, on est peut-être resté une ou deux heures sur l'action et on a passé peut-être trois heures ou plus sur les parties aller, retour, briefing, des choses qui ne sont pas de l'action directe envers des personnes en face, qui sont du temps qui doit être utilisé, mais qui n'est pas, qu'on ne peut pas agir. Et donc ça demande quand même beaucoup de temps, souvent plusieurs heures. Les plus simples, c'est peut-être les tractages, souvent ça se fait en bas de la maison ou à côté de la maison, on en a pour moins d'un quart d'heure, vingt minutes à y aller, on y va, il n'y a pas besoin d'un gros briefing pour tracter et après on distribue des tracts pendant une heure ou deux et on arrête. Et du coup là, ça a été peut-être une heure ou deux de tractage et peut-être une demi-heure, 40 minutes de temps supplémentaire où on n'a pas agi. Et même ça finalement, même des actions qui demandent que quelques heures par semaine, on pourrait se dire on est 4000 à la marche pour la fermeture des abattoirs, mais il y a peut-être 4000 personnes qui prendraient deux heures, une heure, deux heures, trois heures par semaine pour se dire bon moi je vais dans la rue, je vais parler à des gens, je vais juste prendre un peu de temps pour parler du truc à des inconnus qui ne connaissent pas forcément. Et bien même ça en fait, ça ne se fait pas. On disait, voilà en Suisse quand on veut organiser des trucs, on a un manque de gens et tout, mais en fait, la Suisse c'est petit, du coup si on a 10 ou 50 personnes c'est déjà beaucoup. Mais en fait même à Paris, qui est du coup une grande ville, où il y a 40 ou 50 restos véganes, bon qui ne sont pas faits à la base pour les véganes, mais ça témoigne quand même d'un petit truc, il y a trois ou quatre tractages L214 par semaine. Il n'y en a que trois ou quatre, et c'est Paris et la banlieue, et il y en a toujours un ou deux qui est en banlieue. Et donc même dans une grande ville, une très grande ville où il y a sûrement peut-être 2000 personnes qui sont venues à la marche pour la fermeture des abattoirs, et finalement on arrive à mobiliser que quelques fois par semaine, et dans les tractages il y a entre trois, quatre, cinq personnes maximum. Et en fait, donc même là, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, qui prennent du temps, qui prennent de leur énergie, alors qu'il y a des chiffres qui disent que les tractages sont super efficaces. Les chiffres connus c'est pour deux tracts distribués, on a épargné la vie d'un animal, on a épargné la création d'un animal dans un élevage. Il y a d'autres chiffres, comme ça j'en doute un peu, qui disent que pour 100 tracts distribués, il y en a 3% qui vont devenir vegan ou quasi-vegan, et il y en aurait 30% ou 40% qui réduiraient leur consommation de produits animaux. Bon, je ne sais pas trop, mais il y a l'idée que ça peut être efficace, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout au courant que les tracts du coup c'est facile à distribuer, et qu'il y a plein d'informations dedans. Alors le chiffre deux tracts distribués égale un animal épargné, c'est Merci4Animals. qui avait fait une vidéo il y a quelques années sur le guide du bon tracteur, et je ne sais pas d'où ils prenaient leurs sources, il y avait Vegan Outreach aussi qui avait fait une étude, et qui pourrait donner le chiffre des 3%, mais il faudrait vérifier, après c'est peut-être changeant en fonction de l'époque, puisque du coup maintenant c'est un peu plus connu, donc c'est peut-être un peu différent. Mais ça vient de Merci4Animals et Vegan Outreach. Et L214 du coup soutient ses idées et ses chiffres en disant que c'est une des opérations les plus efficaces. Et du coup même pour une des opérations qui est jugée les plus efficaces, il y a quand même très peu de gens. Il y a quand même très peu de gens. Et les autres actions c'était organiser une marche, j'en parlerai un peu plus après, mais organiser une marche, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelques personnes qui vont organiser ça. C'est un boulot qui est très chiant, on bosse sur son ordi à la maison pour tout organiser, et même là c'est pareil, il n'y a pas assez de personnes militantes pour organiser, il y a assez pour organiser quelques marches par an, il n'y a pas assez de personnes encore pour organiser une marche par semaine, ou une marche par mois, ou une marche par jour. Et a priori il n'y a pas non plus assez de personnes qui viendraient faire une marche par semaine. Il n'y a déjà pas des personnes qui viennent une fois par semaine pour distribuer des tracts pendant une heure. Donc il y a un problème de temps, d'énergie des personnes militantes disponibles. Alors ce n'est pas forcément qu'il n'est pas disponible, c'est peut-être aussi que les personnes ne connaissent pas les actions, n'ont pas tout intégré l'idée de l'action, n'ont peut-être pas participé pour se rendre compte que ça peut être sympa et tout ça. Mais du coup il y a quand même un problème. Alors dans les solutions qu'on peut proposer, il y a l'idée qu'on a parlé tout à l'heure, c'est agir sur son chemin. Agir sur son chemin, ça va avec l'idée de partout tout le temps, c'est l'idée de maximiser son... c'est l'idée en fait de faire des micro-actions, des micro-actions qui durent deux secondes, qui demandent du coup très peu de temps et très très peu d'énergie mentale. Et par exemple quand on est dans la rue, quand on va au supermarché, quand on va, tout ça, les actions qu'on peut faire sur son chemin, c'est typiquement coller un autocollant sur une publicité spéciste pour répondre à la publicité, c'est ou alors écrire quelque chose sur la publicité, ou alors simplement si on va prendre le bus, sur l'abri bus, scotcher une petite brochure qui dit pour la fin du spécisme, ou pourquoi refuser de manger des oeufs. Et on peut scotcher ça sur un abri bus, donc typiquement vraiment sur son chemin, ça prend juste deux secondes, on attend le bus en plus, donc on ne perd pas vraiment de temps. Et on peut faire ça dans le bus aussi, donc ça permet même d'apporter les informations dans des endroits où on ne les apportait pas pas trop traditionnellement. Et voilà, on rentre dans le bus, dans le tram, dans le métro, et bien dès qu'on rentre, on met une petite brochure avec un petit scotch en mode servez-vous directement à l'intérieur. Et du coup, c'est une sorte de tractage assez efficace parce que ça dure deux secondes, ça ne prend pas beaucoup de temps, et seules les personnes qui veulent lire, qui veulent prendre le tract, pourront le prendre. Il n'y a pas de contact, en plus il y a des avantages au fait de ne pas avoir de contact, de ne pas être là en disant c'est moi qui l'ai mis, au bout d'une station, plus personne ne sait qui l'a mis. Donc agir sur son chemin, c'est cette idée de, voilà, on va au boulot, on va à l'école, on prend les transports, on va quelque part, et bien on peut faire des choses sur son chemin, des genres de micro-actions qui sont vraiment très faciles à faire. Et ça permettrait de faire du tractage, si cette idée se répand, ça permet de faire du tractage quotidien de manière très facile, et en réglant le problème du temps et de l'énergie mentale disponible. C'est vraiment, c'est quelque chose de très simple, très efficace. Pareil, on est dans un supermarché, en fait on peut soit laisser des petites brochures, des petites BD marrantes, soit parler aux gens directement, gentiment, quoi. Sans faire spécialement de la sensibilisation, mais juste, on est à côté d'un rayon, ah mais tiens, vous connaissez ce produit-là, c'est des nuggets véganes, c'est super bon, achetez-le, en général les gens en prennent, quoi. On peut faire des petits trucs comme ça. Et du coup, voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut faire facilement quand on est dehors face à des gens. On voit les gens, on peut leur distribuer des petits trucs, on peut afficher des petits trucs à côté d'elles, c'est, voilà, ça c'est facile. Et le dernier truc qu'on a, qui est un peu l'intérêt de cette conférence, c'est qu'est-ce qu'on fait à la maison ? Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison ? Et à la maison, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon, bon je suis chez moi, mais du coup les gens sont chez elles, et du coup qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comment on fait pour toucher des gens qui sont chez elles, comme ça, dans leur appartement ? Alors il y a la possibilité de rentrer chez elles, donc on peut aller à deux avec des petites brochures, un petit sac qui est tapé à la porte, et dire bonjour, on est là pour vous informer si vous avez des petites questions sur les animaux, sur le spécisme, sur le véganisme, voilà, on peut... Comment ? Juste en mode témoin de Jéhovah. Voilà, en mode témoin de Jéhovah. Alors, je ne sais pas trop si ça marche, mais ils le font tout le temps, donc je me dis qu'il y a peut-être un truc. Après, est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas pour nous, je ne sais pas trop, mais bon, c'est une idée pour parler à des gens qui sont chez elles, quoi. C'est une façon simple. Une autre façon, c'est que quand les personnes ne sont pas toutes seules, qu'elles sont avec quelqu'un, c'est qu'il y a une discussion entre les colocatrices de l'appartement. Et donc, pour qu'il y ait une discussion sur le sujet, il faut qu'au moins une des deux, trois personnes de l'appartement ait vu quelque chose sur le sujet dans la journée. Et donc, soit elle a vu un petit message, parce qu'on a collé la petite brochure dans un bus, soit elle a vu un message sur une publicité, soit elle a discuté avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'il y ait un truc avant. Donc, ça revient à comment on fait pour apporter de l'information. Et un des autres trucs qui est encore assez courant, c'est les informations classiques, la télévision, les journaux, les magazines, les livres. Donc ça, c'est des moyens où les personnes sont toutes seules face à l'information, où on n'interagit pas directement avec elles, mais où on a moyen de s'insérer dans leur espace privé. On a moyen de s'insérer dans leur appartement. Et pour ça, typiquement, c'est plutôt faire des grosses actions qui seront médiatisées, type des marches, type des gros rassemblements avec des compteurs ou avec vraiment plein de gens qui tiennent des panneaux spécifiques ou des opérations spéciales pour la fin de la pêche, avec des filets, avec des choses comme ça. Ça, ça a un peu marché, mais on a vu dans les conférences d'avant que c'était de plus en plus compliqué parce que du coup, les médias voulaient toujours de la nouveauté, ne voulaient pas reparler trois fois. Il y a eu trois fois l'action barquette de viande humaine. Bon, normalement, on n'en parle plus. Et du coup, il fallait un peu d'imagination pour trouver des nouvelles actions. On va trouver. Mais il y a toujours le problème de, on organise une grosse action. Ça demande plusieurs jours ou plusieurs semaines pour plusieurs personnes qui vont bosser toutes seules. Ça demande plein d'organisations. Ça demande plein de personnes à faire venir. Ça demande plein de temps parce que du coup, il faut venir, il faut attendre, il faut machin. Donc ça, c'est des trucs qui sont faisables, qui se font, mais qui ne sont pas forcément évidentes de répéter tous les jours. Et ça ne se fait pas tous les jours. Et il y a un dernier truc, et c'est là où justement on peut vraiment intervenir, c'est Internet. Et aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est de se dire, c'est de se rendre compte qu'en fait, la télé a une part, la télé, les journaux, tout ça ont une part de moins en moins importante dans la vie des gens, dans leur foyer. Alors que Internet en général et YouTube en particulier justement ont une place de plus en plus présente avec plusieurs heures de présence sur ces moyens de voir des informations. C'est un peu le cas aujourd'hui et ça sera normalement, de ce qu'on en voit, encore plus le cas dans le futur. Et surtout, ça sera le cas dans le futur probablement pour toutes les nouvelles personnes qui sont toutes jeunes aujourd'hui et qui grandissent. Et aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone portable. On a directement YouTube. On a aussi la télé et tout, mais en vrai, personne ne regarde vraiment des chaînes de télé maintenant sur le téléphone. Alors qu'on a YouTube, on peut taper n'importe quoi, on peut voir ce qu'on veut. Il y a un petit côté actuel et il suffit qu'on ait 12 ans son premier téléphone et on peut aller sur Internet, sur YouTube et voir tout plein de choses qu'on ne pouvait pas voir avant et qui nous sont peut-être accessibles justement. Donc ça, c'est comment on fait pour rentrer en communication avec les gens, comment les gens peuvent voir l'information. Et maintenant, comment nous, qu'est-ce que nous, on peut faire quand on est à la maison ? De manière globale, ce qu'on peut faire à la maison, c'est souvent signer une pétition, signer une pétition en ligne, faire des actions express à l'214. Donc on clique sur un bouton, ça envoie un mail, ça envoie un message en Facebook, ça envoie un tweet. Bon, c'est assez facile, ça ne prend pas beaucoup de temps. On peut faire des dons. On ne va pas cliquer tous les jours, mais c'est des trucs qu'on peut faire tranquillement à la maison. On peut aussi lire un article, lire un livre. Ça fait partie, à mon avis, de la militance assez importante de se renseigner sur de quoi on parle, de quoi on parle et quels sont les arguments, où on veut aller, jusqu'où on va, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont... Le sujet global est assez simple, mais dès qu'on rentre en discussion avec des gens, dès qu'on veut réfléchir un peu plus, c'est quand même assez compliqué, c'est un peu complexe. Il faut juste se documenter et du coup, il y a pas mal de choses à lire quand même pour bien comprendre le sujet. Donc ça, ça fait partie, à mon avis, intégrante de la militance et c'est un truc à faire même dès le début pour ne pas être largué et dire des conneries quand on fait d'autres actions. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est regarder une vidéo sur Internet. Dans la même idée, c'est partager des contenus, partager des articles, partager des vidéos en cliquant juste sur un bouton. On peut aussi commenter des contenus, donc écrire des commentaires directement sur Facebook, sur des blogs, sur des sites, un peu n'importe où. Si on a un peu plus de temps dans les grosses actions qu'on peut faire, c'est traduire des contenus. On en parlait ce matin, il y a pas mal de contenus anglophones qu'on peut traduire en français et où du coup, il n'y a pas besoin de réinventer tout. Il suffit de traduire si on est bilingue. Inversement, il y a pas mal de contenus francophones qui sont assez spécifiques, qui ne sont pas encore traduits dans d'autres langues. Donc pareil, si on peut aider à la traduction et à la diffusion des idées, ça évite de tout recommencer et que tout le monde réfléchisse de son côté. Sur Internet, du coup, les vidéos, c'est un peu le thème de la conférence, il y a un manque de sous-titres dans les vidéos. Donc soit des vidéos, même des vidéos francophones qu'on pourrait sous-titrer pour les personnes qui pourraient voir le contenu, mais qui ne pourraient pas l'entendre, soit des contenus qu'on peut sous-titrer et traduire dans différentes langues. Ça, ça peut aider beaucoup. Il y a beaucoup de contenus francophones, anglophones, je ne connais pas trop les autres langues, mais qui sont vraiment très différents et où il y a vraiment un intérêt à rendre accessibles ces contenus et où du coup, sous-titrer une vidéo, traduire, c'est vraiment très efficace. C'est une action qu'on peut faire assez efficace à la maison. Et dans les autres trucs, un peu truc de maison, c'est participer à des enquêtes, l'enquête NutriNet Santé, ou alors participer à l'indexation des contenus de la blogothèque animaliste, par exemple, où on peut recenser du contenu, toujours dans cette optique justement d'améliorer l'accessibilité au contenu et d'améliorer l'information. Voilà. Tout ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, c'est assez facile de militer sur internet, chez soi, toute seule, on est tranquille, on a juste à ouvrir l'ordinateur ou un livre. C'est facile, c'est facile, c'est accessible. Et c'est même plus que facile et accessible, c'est que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, si on n'habite pas dans une grande ville, c'est sans doute une des seules actions militantes qu'on peut faire vraiment quotidiennement et voir qu'on peut faire même toutes les semaines ou tous les mois. Je veux dire, quand on voit qu'à Paris, il n'y a que 3-4 tractages par semaine, qu'il y a un cube tous les mois, au final, il y a toujours une action par semaine, mais il y a peut-être même une action par jour si on veut vraiment aller un peu plus loin et passer une heure dans les transports, faire des trucs avec les CIR, faire des trucs... Il y en a pour... On peut faire une action par jour vraiment si on est motivé, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et si on se concentre sur les trucs à moins de 30 minutes de chez soi, il n'y en a pas tant que ça. Et s'il y a Paris, il n'y a pas ça, la plupart des autres villes, en fait, il n'y a pas ça du tout. Il y a des personnes qui sont sur Internet, qui passent leur temps à être sur... Enfin, qui sont sur Internet, qui sont chez elles, en fait, mais qui sont connectées et qui juste n'ont pas d'action à faire. Elles n'ont pas d'action à faire. Et si on est même en beau lieu d'une grande ville, il n'y a pas d'action à faire. Et du coup, c'est primordial de trouver des actions militantes qu'on puisse faire à la maison et qui soit accessible. Parce que, voilà, les actions, les grosses actions médiatiques, organiser des marches ou des gros événements, ce n'est pas accessible pour tout le monde. En soi, ce n'est pas forcément compliqué, mais tout le monde n'a pas envie de se faire chier, à organiser des choses. Pas beaucoup de gens ont envie de faire ça. Et on voit bien, du coup, qu'il n'y a pas beaucoup de... Il suffit qu'il y ait une organisatrice qui organise un truc pour que ça arrive, alors que jusque-là, rien. Et il y a une personne qui organise, il y a 50 personnes qui peuvent venir à une action. Et pour les cubes à Paris, par exemple, ça a mis un an avant qu'une deuxième personne se propose pour co-organiser les cubes. Alors qu'il y avait toujours plusieurs dizaines de personnes qui venaient au cube. Et dans les autres types d'associations un peu naissantes, il y en a une où il y a 200 ou 300 personnes qui sont inscrites sur le groupe. Et quand on lance une action, il y a maximum 10 personnes qui viennent. Et il n'y a jamais personne pour organiser des choses. Et bon, c'est très flagrant juste sur le tractage, en fait. Donc du coup, c'est important d'avoir des types d'actions qu'on peut faire dans différents lieux, avec différentes temporalités. Et là, typiquement, à la maison, sur Internet, quand on est toute seule. Là, je vais revenir, du coup, maintenant, on va parler vraiment spécialement de YouTube et un peu Facebook. Donc, en rentrant ça, du coup, dans l'idée de faire des micro-actions. Donc là, on ne va pas parler de créer des vidéos spécialement. Il y a, pareil, il y a quelques personnes qui vont créer des vidéos. Mais, en fait, on a peut-être tout un rôle à jouer en étant des milliers de personnes militantes qui vont pouvoir commenter ou partager les contenus. Et c'est le genre de micro-actions qui sont un peu dans l'idée de partout, tout le temps, agir sur son chemin, qui prennent deux secondes, trois secondes, peut-être une minute si on doit écrire un gros commentaire, et qui sont assez faciles à réaliser et qui ont peut-être un impact même bien supérieur à aller tracter ou à tenir un panneau ou un écran dans la rue. Alors là, je vais prendre des notes de Yannick. Alors, il avait fait deux vidéos sur le sujet. Donc, il en a fait une qui dure 25 minutes où il explique ce que je vais un peu expliquer. Et il en a fait une autre une semaine plus tard où il répond aux commentaires qui lui disent qu'en fait, il racontait un peu des conneries. Et en fait, dans la deuxième vidéo, ce qu'il dit, c'est « Ouais, en fait, j'ai raconté un peu des conneries, c'est vrai, mais parce qu'en fait, j'en sais rien. » Et il dit « En fait, je ne sais pas comment on fait pour militer sur Internet. Je ne sais pas, je n'ai pas spécialement cherché, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop. » Il y a plein de problèmes. Il y a un gros problème dont on va parler. Mais il dit « J'ai quand même l'impression qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut commencer à faire quelque chose. » Il donne une idée qui, à mon avis, est assez intéressante. Et une autre idée qu'on va critiquer, je vais quand même la donner parce que c'est sa conférence. Mais après, je vais donner la nuance de quelle est la limite de ce truc-là. Et l'idée, c'est… Lui, son idée, c'est d'essayer de permettre à tout le monde de pouvoir militer facilement. Et pouvoir toucher du coup un maximum de monde et qu'en gros, en deux secondes, on touche beaucoup plus de personnes que si on avait passé juste deux secondes dans la rue avec un tract. Alors du coup, par rapport à l'idée de laisser les tracts agir sur son chemin où on les laisse et les gens prennent, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais par rapport aux actions classiques de « je tiens un écran » ou « je distribue un tract », c'est sans doute assez efficace. Alors ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est « La cause animale a pris sérieusement de l'ampleur depuis qu'on utilise Internet. Avant ça, dans les années 80-90, les militants n'ont pas réussi à faire grand-chose. Maintenant, on est plusieurs pourcents de la population à comprendre qu'on peut ne pas manger d'animaux. » Voilà. Donc ça, c'est sa constatation sur le mouvement avant Internet et où Brigitte Gauthier racontait que pour lancer les événements, ils imprimaient des courriers, ils les glissaient dans les enveloppes, ils mettaient un timbre et ils envoyaient les courriers aux adhérents pour dire « il y a une action bientôt, dans quelques mois ». Voilà. Donc c'est clair qu'on ne peut pas toucher le même nombre de personnes. On ne réunit pas 4000 personnes en envoyant des courriers pour une marche dont la date va changer en plus à un moment. Ce que Yannick insiste aussi sur la particularité de YouTube, donc lui, il est concentré, il fait des vidéos sur YouTube, il est un peu sur Facebook, mais il est concentré vraiment dans l'idée des vidéos comme un moyen efficace de parler aux gens. Donc la façon dont il voit YouTube, c'est que c'est une plateforme démocratique, contrairement à la télévision, dans le sens où tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut enregistrer une vidéo et la mettre sur YouTube. Ça ne veut pas dire que tout le monde va la voir, enfin par défaut personne ne va la voir, mais tout le monde peut poster un contenu qui sera potentiellement visible si on fait quelque chose derrière. Et l'autre avantage, c'est que tout le monde peut répondre en commentaire. Ce n'est clairement pas comme la télé où on regarde les émissions et où on ne peut pas interagir directement. Là, tout le monde peut répondre en commentaire. Et ça change beaucoup de choses. Le dernier truc, c'est que les personnes qui regardent les émissions, donc sur YouTube, il y a des chaînes, ils appellent ça des chaînes, c'est des sortes de groupes d'émissions où on peut s'abonner et où en général, c'est un créateur ou soit une personne seule, soit un groupe de personnes qui organise un peu mieux avec plusieurs personnes pour faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Mais c'est souvent des petits groupes de personnes. Et donc le truc, c'est que les personnes qui vont regarder YouTube peuvent s'abonner à des contenus particuliers, à des chaînes particulières, à des personnes particulières, à des idées particulières, à des thématiques particulières. Et c'est très différent d'une télévision où on allume une chaîne, où il faut l'allumer à la bonne heure, où c'est plus compliqué de trouver. Et donc du coup, il y a deux façons de pouvoir choisir et soutenir les contenus qu'on a envie de voir, et qui rentrent un peu dans cette idée de vision démocratique de comment ça pourrait avancer. C'est un, l'idée qu'on peut simplement s'abonner à une chaîne pour dire que ça m'intéresse, et ça signale aussi que c'est intéressant pour d'autres gens. On peut mettre des commentaires, on peut liker la vidéo, on peut dire qu'on l'a aimée, et on peut aussi faire des dons. Ça, c'est assez important, c'est qu'on peut faire des dons de manière directe. Soit directement par YouTube, mais ce n'est pas encore le cas en France, soit par des sites externes où on peut donner directement de l'argent, un euro par mois, typiquement, un ou deux euros par mois, aux personnes créatrices de la chaîne. Et c'est très facile à faire. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça maintenant. Et pour donner un ordre d'idée, Rosa Bé, de Un seul an de Veggie, qui fait les BD, elle a lancé justement un système public où les gens peuvent donner de l'argent pour qu'elles continuent les BD, parce que la vente des BD ne lui rapporte pas assez d'argent pour se consacrer à ça à 100%, et elle aimerait bien en faire plus. Et au bout d'un mois ou deux, maintenant, elle est à à peu près 500 euros par mois. Elle reçoit 500 euros par mois comme des dons. C'est-à-dire que ce n'est pas en échange d'achat de livres ou autre, c'est juste des dons pour qu'elles puissent faire des BD qui vont être utilisées comme un outil soit de loisir, soit un outil militant sur Internet. Ces BD sont un peu militantes quand même. JM Do, qui a une chaîne YouTube qui était un des premiers à être connue, il est aujourd'hui à 700 et quelques euros par mois. Donc, il fait des vidéos, il en fait peut-être une par mois, elles sont vraiment bien faites, il parle bien des choses, il présente différentes choses. Et il reçoit 700 euros par mois pour l'encourager à faire ça, en fait. Donc, ça lui permet de dégager du temps pour faire ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort parce qu'en fait, sur les 700 euros, je crois qu'il n'y a que 120 personnes qui lui donnent de l'argent. Et juste avec 120 personnes, en fait, on peut soutenir un contenu original dans le sens nouveau qui a l'air hyper efficace. Il reçoit des messages quasiment tous les jours de personnes qui lui disent « C'est génial ce que tu as fait, ça m'a fait ouvrir les yeux, je suis devenu vegan ou j'ai envie de militer, j'ai envie de faire des choses. » Et avec très peu de moyens, finalement. Et alors, Yannick, il n'est pas à ce niveau-là. Yannick, il reçoit peut-être 20 euros par mois. Mais il fait quand même ça. Et il reçoit aussi des messages. Il reçoit des messages régulièrement pour lui dire « Ah, c'est génial, merci de m'avoir ouvert les yeux, » des choses comme ça. Et il a touché des centaines de milliers de personnes. Alors, peut-être que la plupart étaient déjà vegan parce qu'on ne peut pas savoir qui regarde quoi. Mais avec juste vraiment très peu de moyens, avec juste quelques dizaines d'heures de travail et peut-être 200-300 euros pour acheter la caméra. Et un peu de temps, mais pas de temps que ça. Il a pu toucher des centaines de milliers de personnes, beaucoup plus que s'il s'était amusé à les tracter dans la rue. Une question ? Pourquoi ? Où il explique que du coup, s'il reçoit de l'argent, il peut... Bon, en fait, aujourd'hui, il est déjà à plein temps. Il est déjà à plein temps sur le sujet. Il avait commencé, il recevait un peu d'argent du chômage. Et ça sera peut-être terminé un jour, mais il sera peut-être après au RSA et ça suffit pour vivre normalement. Mais il a lancé du coup un appel aux dons pour en faire plus, quoi. Pour faire vraiment à plein temps et peut-être même embaucher ou faire un peu plus d'étendre l'équipe, en fait. Mais donc, il a lancé ça, mais il n'en a pas fait de publicité, en fait. Il n'en a pas fait de publicité, donc il y a quelques personnes qui ont dû voir l'information et après, il y a moins de personnes qui le suivent. Du coup, il y a moins d'argent aussi. Mais c'est quelque chose qui peut changer assez vite, en fait. Puisque, voilà, avec 100 personnes qui aiment le contenu, on peut lancer un créateur qui fait ça à plein temps. Et on parlait de PEA qui voulait se lancer sur YouTube. La différence avec des choses un peu institutionnelles, associatives, c'est L214, par exemple, ils ont des vidéos sur YouTube, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'ici, on a une personne un peu seule avec son style, avec son énergie, qui fait des contenus qui ne sont pas chers à produire, qui sont assez fréquents, qui plaisent à certains types de personnes. Et là, dans les nouvelles vidéos que j'ai vues qui ne sont pas encore sorties, c'est vraiment des choses qui peuvent toucher un million de personnes et que L214 ne ferait pas. C'est quelque chose... Il y a un petit côté artistique, en fait. Pas artistique pour l'art, mais je veux dire, il y a un petit côté... Il y a un petit côté personnel, il y a un petit côté vraiment... Il y a un truc spécial que lui peut faire, que JM fait de son côté, que Guren Vegan fait de son côté, que plusieurs personnes peuvent faire de leur côté respectif, mais qui sont vraiment spécifiques. et je ne sais pas ce qu'on peut imaginer comme vidéo L214, PEBA ou des associations, mais clairement, ce ne sera pas ça. Il n'y aura pas... Parce que là, il n'y a pas d'image. Il n'a pas d'image, il dit ce qu'il a envie de dire. Et c'est vraiment... C'est... C'est un cinéma amateur et professionnel, parce que c'est quand même assez bien fait, mais c'est personnel. C'est personnel dans le sens où ça vient d'une personne, ce n'est pas co-écrit, ce n'est pas bon. Et il y a quelque chose du coup de très spécial qui peut toucher beaucoup de gens d'une manière très différente de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut entendre ailleurs. Et c'est subjectif assumé. Donc, il y a un style. Et ça, c'est vachement important. Je pense à JM... Alors voilà, toutes les créatrices sur YouTube, souvent, ont un style vraiment particulier. Et c'est ça qui plaît au final. Il y a pas mal de YouTubeurs et en fait, ils sont vraiment toutes différentes. Il y a Yannick qui est assez dynamique, qui est assez enjoué, un peu comme moi. Il y a JM qui est assez pédant. Il se la pète un peu, il prend les gens de haut. Il est drôlatique aussi. Et il est du coup très drôle. Il a fait à la base, ses vidéos, il les a faits d'un vegan pour les vegans, pour s'amuser en fait, pour amuser les gens et à la fois amuser et apporter des arguments parce qu'il y a pas mal de personnes qui... En fait, les vidéos, en fait, c'est quoi l'idée ? C'est que c'est un moyen qui est vraiment très efficace pour diffuser des idées parce que ça permet de captiver les gens. Il y a des vidéos qui captivent un peu moins, mais JM, là, Yannick, par exemple, ils captivent vraiment les gens pendant... Il y a des petites vidéos de 1 à 5 minutes. Il y a des vidéos qui peuvent durer 10, 20, 30, 1 heure. Et vraiment, les vidéos d'Yannick, on lance la vidéo et la vidéo, elle est finie, on n'a pas bougé, en fait. On a regardé jusqu'au bout. On a regardé la vidéo jusqu'au bout et on n'a pas... Et je dis ça, mais même des personnes qui ne sont pas vegan, la plupart regardent vraiment jusqu'au bout. C'est tellement cool à voir, ça donne tellement envie que, au final, même si on n'est pas d'accord, en fait, c'est même un contenu agréable à regarder et qui est vraiment captivant, quoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a quand même moins sur des vidéos traditionnelles, soit à la télé, soit ce qu'on pourrait imaginer d'association, parce qu'il n'y a pas, du coup, ce petit style, voilà, forcé, amateur, un peu personnel et tout ça, quoi. Je peux dire un truc, pour l'appel d'argent, il y a... Je n'ai pas tout le GM, je l'adore, évidemment. Et il y a un truc, il y en a une de ces vidéos où il parle beaucoup d'argent, il dit, ah là là, j'aimerais qu'une pluie d'argent s'abatte sur moi et tu vois des pièces qui tombent et... C'est trop drôle, je veux dire, c'est pas la mendicité, soutenir mal cause et tout, c'est jouer du fric, c'est... Ça roule, hop, c'est marrant, quoi. C'est intéressant d'utiliser l'humour. La présentation de ça, c'est de dire, c'est pas donner-moi de l'argent parce que je le mérite, c'est de dire, si vous voulez que je fasse plus de vidéos, si vous voulez que j'arrête mon travail à côté qui me permet de payer mon appartement, ma nourriture, eh bien, il faudrait que j'ai un peu plus d'argent. Et les gens qui donnent l'argent, c'est vraiment des dons contre un contenu militant. C'est exactement la même chose que quand on donne des dons à PEA, à L214, on paye en fait principalement des salariés qui vont travailler sur des grosses campagnes. Et les vidéos de JM ou Yannick ou d'autres, c'est des dizaines d'heures de travail pour 5 minutes de résultat. Et c'est à mon avis très efficace, c'est un argent qui est à mon avis très bien investi. Oui ? Oui, c'est pour répondre à cette remarque qui fait tout le monde j'avais vu en gros AD qui a fait un super explicatif de ses difficultés financières. Et quand j'ai lu ça, alors je n'avais jamais tiffé de ma vie, je n'avais jamais donné d'argent à quelqu'un qui avait fait d'internet son métier. Et j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit du, mon père, je lui ai fait dire un seul en pays, du coup, il a beaucoup réduit sa consommation de produits et de l'eau. Je me suis dit bah c'est militant, on a besoin de choses à des autres produits et je me trouve super pertinents elle rebondit sur l'actualité, ça a un impact. Et je me suis dit ben voilà, et j'ai mis un euro par mois et je me suis dit bah si chaque militant met un euro en s'occupeuse et tout, c'est vrai que j'y vois un acte entre un don à 214 et c'est vrai que beaucoup je vous invite à regarder la page de Rosalie où elle explique ça quoi. Mais en fait, c'est difficile pour les artistes internet, les créateurs de contenu militant, c'est difficile pour eux en vivre et du coup, je me suis dit ben c'est un peu la responsabilité des collectifs finalement de les aider à survivre pour qu'ils puissent continuer à créer du contenu. C'était la réflexion de la vieille récemment aussi. Ouais, alors Rosanne ne fait pas son... Ce qu'elle fait dans les BD, c'est pas son travail. C'est pas son travail en termes de rémunération. Elle a un boulot à côté, elle fait ça dans ses temps de loisir et elle fait ça à titre militant en fait. Et le fait de vendre les bouquins, c'est parce qu'il y a un éditeur et tout ça, mais elle gagne pas d'argent, elle gagne quasiment rien avec les bouquins. C'est pas... Elle a l'air connue parce qu'on est dans le milieu militant, mais il n'y a pas tellement de personnes qui achètent ça. Je crois qu'elle a gagné de l'ordre de 2,50€ sur une liste ou dans 18. Oui, oui. Et j'ai parlé avec un dessinateur de BD, enfin autre, en automatique, qui nous disait qu'au niveau des dessinateurs, par exemple, vous avez un ordre BD, 80% des dessinateurs, des illustrateurs professionnels, vivent sur son seuil de pauvreté. Sachant que le seuil de pauvreté est assez élevé, il est à 1 000 et quelques euros, 1 100, 1 200, je crois, en France. Donc, il est assez élevé. Donc, pas 900 et quelques. Oui, il est autour des 1 000, mais il est quand même assez élevé. Ce n'est pas l'image qu'on a forcément de la pauvreté. 1 000 à 1 000 euros par mois. OK. Mais en... Oui, alors... Bon, l'idée, là, ce n'est pas de faire des appels aux dons. Ce que Yannick voulait présenter dans cette conférence aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à titre militant, mais même gratuit. Enfin, c'était l'idée, voilà, de cliquer sur un bouton pendant deux secondes et pas spécialement de donner de l'argent. Ça, ce n'est pas important. Alors, ce qu'il explique de comment il voit la plateforme YouTube, c'est... Bon, ça, c'est un peu le truc clair. C'est l'objectif de YouTube, c'est de faire un maximum de bénéfices pour la société et en même temps, un maximum de bonheur pour les clients, pour les personnes qui vont venir regarder les contenus. Les deux vont ensemble. C'est... Voilà. Il faut satisfaire le client à la limite de faire un maximum de bénéfices. Ça, bon, je pense que c'est assez acceptable. Comment YouTube gagne de l'argent ? Aujourd'hui, les revenus sont réalisés par des publicités qui sont présentes au début des vidéos et au milieu des vidéos, un peu comme à la télé. Il y en a un peu moins, mais c'est un peu comme à la télé. Et donc, une technique simple qui revient souvent dans l'explication de comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avec ça, c'est de se dire que YouTube veut faire venir un maximum de personnes sur la plateforme, sur le site pour afficher un maximum de publicités et donc conserver, finalement, faire venir un maximum de personnes et les conserver un maximum de temps pour qu'elles puissent voir plus de contenu et surtout plus de publicités. Alors, ce n'est pas complètement vrai dans le sens où le maximiser, le bonheur de l'utilisateur et les bénéfices, il y a quand même un compromis qui fait qu'on ne peut pas afficher 15 minutes de pub et 5 minutes de vidéo de contenu intéressant. Il y a des idées de modération qui sont en train d'être mises en place. Au bout de 3-4 heures de YouTube, normalement, YouTube vous dit d'arrêter. Il n'y a pas envie que vous fassiez une overdose, que vous ne soyez pas content et que vous quittiez à tout jamais la plateforme. Donc ça, c'est sur YouTube, sur Facebook, sur un peu tous les sites, ils sont en train de mettre des limites comme ça pour... Finalement, le but, c'est quand même de garder le client le maximum de temps possible et en évitant un burn-out de la plateforme. Ce que... Voilà, ça, c'est un peu l'idée générale. Alors, ce que présente Yannick sur Internet et YouTube en général, c'est que avant Internet, alors, ce n'est pas avant Internet, c'est avant il y a quelques années, on va dire, personne, en gros, n'était au courant que les animaux étaient sentients et qu'on n'était pas obligés de les manger. Et aujourd'hui, l'idée est diffusée. Et c'est vrai que l'idée est beaucoup plus diffusée, mais pas encore de manière complète. Ce qui manque, ce qui a l'air de manquer aujourd'hui, c'est justement, voilà, on a vu toutes les actions dans la rue, on a vu dans les actions médiatiques, dans les journaux, voilà. Et en fait, ce qui manque finalement, c'est à la télé, donc il y a de temps en temps des contenus et c'est assez difficile. Et le dernier un peu bastion du foyer qui reste aujourd'hui, c'est finalement YouTube. Sur YouTube, il y a des contenus véganes, il y a des contenus militants, il y a la plupart des personnes qui font des vidéos sur YouTube qui parlent du véganisme, la plupart en mâle parce qu'elles n'ont pas tout compris, donc elles déforment un peu les choses, mais la plupart des personnes en parlent. mais il manque un vrai contenu informatif, militant, en tout cas au moins informatif et clair. Et ce que propose Yannick du coup, c'est de créer ça. Je vous disais qu'il a des vidéos qui pourraient être vues par un million de personnes, il a des vidéos qui pourraient être vues, suivies par des milliers de personnes militantes pour les inciter à militer. Et les vidéos d'un million de personnes, c'est pour informer des gens qui ne sont pas au courant de l'idée du véganisme en général, parler des aliments en général, mais ça, il ne peut pas le faire tout seul. Lui ou d'autres personnes, mais il ne peut pas le faire tout seul. Il peut créer le contenu, il peut passer quelques dizaines d'heures, dépenser un tout petit peu d'argent et tout, mais il ne peut pas diffuser l'information tout seul. Il peut envoyer la vidéo sur Internet, mais après, il ne se passe rien et après, c'est aux personnes militantes, engagées, véganes, d'agir pour faire quelque chose. Et donc, pour ça, ce qu'il propose, c'est d'essayer de comprendre comment la plateforme marche et d'essayer de comprendre comment on peut partager les vidéos efficacement pour les faire apparaître chez les gens, chez les personnes qu'on a envie de toucher comme si on serait dans la rue. Alors, ce qu'il explique, c'est que ça, c'est des choses qui sont... On n'a pas d'informations, on n'a pas d'informations publiques très claires sur comment le système marche exactement. parce que le but, c'est de ne pas le biaiser. L'idée, normalement, générale, c'est que la plateforme est censée afficher aux personnes qui viennent des contenus qui les intéressent. Voilà. Donc, c'est assez simple. On est censé se connecter sur le site et voir des contenus qui nous intéressent. Et comment la plateforme peut déterminer les contenus qui nous intéressent ? Il y a plusieurs critères. Par exemple, le temps de visionnage d'une vidéo. Si une vidéo a été visionnée à 90% ou jusqu'au bout, elle est sans doute plus intéressante qu'une vidéo où 90% des gens ont arrêté au bout de 10 secondes. Le nombre de commentaires sur la vidéo. Le nombre de commentaires, positifs comme négatifs, mais du moment que ça crée une sorte d'échange, ça peut montrer que ça intéresse les personnes de voir cette vidéo. Et même en négatif, je veux dire, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien voir des vidéos anti-veganes. ça marrant de voir les vidéos anti-veganes et je pense qu'il y a beaucoup d'anti-veganes qui aiment bien voir les vidéos des vegans et de mettre des commentaires dessus. Donc, le nombre de commentaires peut jouer dans le fait que la vidéo va être plus partagée parce que ça a l'air d'être une vidéo qui intéresse certaines personnes. Donc, elle pourrait intéresser d'autres gens. Le nombre de partages de la vidéo, quand on clique sur le bouton partager, c'est un signal fort pour dire, moi, je veux la montrer à d'autres gens. Donc, si moi, je veux la montrer à d'autres gens, bon, on va la montrer à d'autres gens mais peut-être que ça veut dire à YouTube, à la plateforme que le contenu est intéressant également pour d'autres gens même si je ne les connais pas. Le nombre de personnes, ça c'est important, le nombre de personnes qui auraient créé un compte juste après avoir vu la vidéo. C'est-à-dire que sur YouTube, on peut y aller sans avoir créé un compte mais si on veut mettre un commentaire, si on veut aimer une vidéo, si on veut la partager suivant les personnes, il faut créer un compte sur la plateforme pour faire ces choses-là. Et donc, si on vient de nulle part ou quelqu'un à partager une vidéo sur Facebook et puis on a cliqué dessus, on est arrivé sur YouTube, on regarde la vidéo et là on a envie de mettre un commentaire et on s'inscrit spécialement, c'est un signal très fort à YouTube pour dire attends, cette vidéo, elle attire des potentiels clientes. Donc ça, ça peut être une des choses qui est prise en compte. Le nombre d'abonnements, donc c'est l'idée de se dire je veux voir les prochaines vidéos de la même personne qui a fait celle-là. Le nombre de personnes qui ont activé les notifications, c'est-à-dire il y a un signalement de je m'abonne, je veux voir des prochains contenus et il y a un deuxième signalement qui est je veux être averti à chaque fois ou une fois par semaine et ça, c'est aussi un deuxième signalement fort. Et enfin, le temps que les personnes ont passé sur YouTube après avoir vu cette vidéo-là. J'ai été attiré sur YouTube, j'ai vu cette vidéo-là, si j'ai passé encore une heure après, peut-être que c'est une vidéo qui est suffisamment intéressante pour me faire avoir envie de continuer le sujet. Donc quand on finit une vidéo, YouTube conseille une autre vidéo. Quand on arrive sur la plateforme d'accueil, YouTube conseille des vidéos à regarder et de ce que Yannick a trouvé, c'est que 70% des vidéos qui étaient vues par les personnes qui se connectent sur le site sont des vidéos recommandées. Donc des vidéos qui sont soit apparues à la fin d'une vidéo, comme vidéo à voir juste après, des vidéos qui apparaissaient à côté de la vidéo initiale qu'on a regardée avec plusieurs propositions ou des vidéos sur la page d'accueil ou dans la rubrique à la mode ou dans la rubrique vidéo recommandée pour vous. 70% des vidéos seraient des vidéos qui ne sont pas choisies directement, qui ne sont pas cliquées directement par les personnes. Et donc son idée c'est de dire parce que personne va taper, il y en a qui vont taper peut-être vegan, des trucs comme ça, mais celles-ci elles vont taper donc elles vont tomber sur les vidéos mais du coup toutes les autres qui vont regarder les 70% de vidéos, est-ce qu'on ne peut pas s'infiltrer là-dedans comme on le fait pour les médias, comme on le fait dans la rue ? Alors tous ces critères c'est sympa et lui ce qu'il dit en gros c'est bon bah il faut maximiser les critères. Donc c'est très simple, vous vous créez un compte, vous regardez des vidéos militantes, vous les likez, vous les commentez, vous les partagez, vous cliquez sur tous les boutons, vous les ajoutez dans des listes, dans des playlists et vous mettez la playlist en boucle et vous laissez tourner la playlist et vous relancez la vidéo comme ça YouTube va croire que vous la regardez, que vous aimez la vidéo et tout ça. ça je pense que ça marche pas. Je pense que ça marche pas, ça marche dans une certaine mesure mais le point fort de ces plateformes c'est vraiment de montrer à des gens qui se connectent des vidéos qui les intéressent et donc c'est pas parce qu'on a décidé que voilà on est 4000 à la marche, on va se connecter sur une vidéo, on va la regarder en boucle chacun 1000 fois, on va laisser l'ordinateur tourner tout seul pendant 1000 fois, on sera 4000, on l'aura vu 4 millions de fois, ça y est elle va passer dans les vidéos à la mode. ça j'y crois pas du tout, il y a peu de chances. Pour quelles raisons tu crois pas du tout parce que si leur analyse c'est justement de voir les likes, les commentaires, le nombre de vues et que toi t'arrives que vous montrez le nombre de likes, les commentaires et de vues, logiquement ça doit aussi prendre en compte et être pris en compte dans l'analyse et ensuite être utilisé pour recommander la vidéo. En fait, le critère principal qui est pris en compte c'est est-ce que la vidéo va intéresser telle personne qui se connecte ? Si je me connecte, YouTube est censé montrer des vidéos qui m'intéressent. Peu importe le nombre de vues qu'elles ont eues, peu importe le nombre de partages qu'elles ont eues. Ça peut être des indices pour YouTube mais le critère général c'est est-ce que la vidéo va m'intéresser ? Et du coup, il y a plein de moyens de le faire et le moyen le plus simple c'est d'essayer de faire des affinités entre les profils. si j'ai regardé JM et j'ai regardé Chénon Manquant et que 50% des gens qui ont regardé JM et Chénon Manquant ont regardé aussi l'effet chimpanzé, YouTube va se dire « Attends, 50% des gens qui ont regardé les vidéos que moi j'ai regardées ont aussi regardé un autre type de vidéo. Il va me la présenter. » Il n'y a pas besoin qu'elle soit vue des millions de fois et il va me la présenter en priorité par rapport à une vidéo qui aurait fait des millions de vues parce que potentiellement elle m'intéresse plus. C'est comme ça que ça marche et je vois bien qu'on me propose des vidéos qui ne sont pas que des vidéos qui ont 10 millions de vues. Oui, mais pour figurer dans la liste de la page d'accueil où on présente les vidéos, là c'est obligatoire d'avoir un max de vues. Jamais YouTube ne va mettre en avant sur sa page d'accueil des vidéos qui ont eu très peu de vues. Donc si une fois un militant crée une vidéo, je pense que c'est important aussi de créer le max de vues maximum de nombre de vues possibles pour maximiser les chances qu'un jour il y ait une vidéo militante qui se trouve parmi les vidéos recommandées sur la page d'accueil. C'est cool, c'est l'objet de la conférence. Non, c'est l'idée, ce que je veux dire c'est que le truc c'est que ce que dit Yannick dans ses vidéos, je pense que c'est faux, c'est-à-dire que ce n'est pas si simple. Le truc principal c'est est-ce que la vidéo va plaire ? Et effectivement si elle est vue 10 millions de fois elle va peut-être apparaître dans les vidéos à la mode. Mais si elle est vue 10 millions de fois par juste 4 ou 5 000 personnes qui ont cliqué sur la vidéo en boucle clairement les gens qui sont derrière YouTube reconnaissent les ingénieurs qui développent ces trucs-là reconnaissent clairement un comportement normal d'un comportement anormal. Ce que je veux dire c'est que ça ne sert à rien du coup de s'amuser à mettre les vidéos en boucle comme si ça envoyait un signal. Ça envoie juste un signal qu'on veut spammer le système et qu'en fait du coup on n'est pas vraiment intéressé et qu'on veut juste spammer le système. On peut regarder des vidéos quelques fois on peut les ajouter à Delice. Ça m'arrive de regarder plusieurs fois des vidéos. Souvent c'est des vidéos de musique qu'on regarde un peu en boucle donc si c'est des vidéos qui ne sont pas des vidéos de musique bon ça m'arrive de regarder les vidéos de JM au début je les ai regardées 2, 3, 4 il y a des vidéos je les ai regardées 10 fois sur un an mais pas plus quoi. J'imagine mal des gens regarder ça tous les jours. Ça n'a pas de sens et dans les conseils qu'ils donnent c'est par exemple on met l'ordi on laisse tourner et puis on s'en va on va au boulot on va à l'école. Ça n'a pas de sens YouTube le voit très bien si la souris il y a quelqu'un qui bouge il y a de l'activité sur l'ordinateur ça ne marche pas quoi. C'est supposé que les personnes qui ont créé ça ingénieuse en face n'ont pas pensé à ça alors que ça fait 10 ans plus que YouTube existe et qu'évidemment elles ont pensé à ça depuis longtemps et que c'est pris en compte. Et on le voit ça ne marche pas des campagnes de spam comme ça sur des vidéos. L'idée c'est vraiment que ça soit quelque chose d'authentique qu'on ait envie de voir les vidéos qu'on ait envie de les aimer qu'on ait envie de les partager si on n'a pas envie ça ne sert pas forcément à grand chose de se forcer on peut le faire dans une optique militante si on pense que le contenu est vraiment bon et en fait c'est exactement ce que Yannick essaye de proposer c'est de se dire quand on regarde les autres vidéos à côté quand on regarde les autres contenus c'est majoritairement des contenus humoristiques ou des contenus très spécifiques mais les contenus qu'on voit le plus c'est des contenus humoristiques des contenus un peu légers un peu ce qu'on peut voir à la télé ou il y a des trucs un peu spécifiques sur YouTube mais voilà c'est des contenus légers et ça touche du coup des millions de personnes ça touche des millions de personnes qui elles cliquent sur les boutons qui elles mettent des commentaires bidons qui elles partagent et du coup nous on est en face on est là on est en mode bon je regarde la vidéo ok c'est intéressant ouais c'est pas mal ce qu'il a fait bon ok et fin et donc ce qu'il invite à faire en fait c'est de se dire voilà comment ça marche bah est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire et en fait le quelque chose à faire il est très simple c'est de se créer un compte de liker les vidéos qu'on trouve bien ça sert à rien de liker des trucs qui sont mauvais mais liker les vidéos qu'on trouve bien de les aimer de les partager de mettre des commentaires c'est un truc qui est simple mais qu'on fait pas c'est juste ça en fait l'idée voilà si on peut résumer la conférence c'est juste il y a des trucs simples à faire on les fait pas et les autres le font et donc du coup quand il y a quelqu'un qui va se retrouver chez elle à cliquer sur youtube et à regarder les vidéos qu'on peut lui conseiller bah elle va voir qu'en fait tout ce qu'on lui conseille c'est des vidéos voilà plutôt humoristiques des contenus qui sont partagés par les autres personnes et que nous on fait pas dans les chiffres qu'il donne il indique que ces vidéos youtube sont partagées par 1000 personnes et vraiment c'est des vidéos c'est dans les premières elles sont vraiment excellentes elles sont vraiment 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 excellentes elles sont partagées par 1000 personnes et il dit mais on était 4000 à la marche pour la fermeture des abattoirs on était 4000 est-ce qu'on est pas d'accord avec ces vidéos alors les 4000 personnes sont probablement pas d'accord avec ces vidéos mais dans les 4000 je suis sûr qu'il y en a au moins 3000 qui sont d'accord avec est-ce qu'on peut pas prendre 2 secondes de notre temps pour la regarder si on l'a pas vue et se dire attends mais en fait ça c'est bien bah je vais cliquer je vais la mettre un peu en avant dans la limite de voilà qui va l'avoir mais est-ce qu'on peut pas juste faire ça pendant 2 secondes donc c'est l'idée de présenter cette idée d'agir de faire des micro actions pour pouvoir pousser les vidéos et c'est juste ça en fait et c'est des vidéos qui si on arrive à les c'est des vidéos qui sont faites voilà sur sa chaîne que ce soit lui JM ou d'autres mais qui vont être vues par des personnes qui sont engagées à la base c'est pas des personnes qui connaissent pas le sujet qui vont les voir au début et c'est juste que si il y a quelques milliers de personnes qui le suivent et qui trouvent que la vidéo elle est bien et qu'elle mérite d'être un peu plus vue si chaque personne clique ok j'aime ça et je mets un petit commentaire bah la vidéo elle va paraître dans les tendances elle va être conseillée par tout le monde et autant les 4 premières peuvent vraiment s'adresser à tout le monde elles sont vraiment top mais elles sont interdites au moins de 18 ans parce qu'il y avait quelques images choquantes sur une ou deux secondes donc il va les refaire avec des floutages avec des images de dessin ou des trucs comme ça autant là les prochaines c'est des vidéos qui sont vraiment très très simples et qui peuvent être vues par des millions de personnes mais qui peuvent être juste si on donne un élan de 4000 clics pourrait être vu par un million de personnes et c'est pas juste la sienne je veux dire JM c'est pareil l'effet chimpanzé c'est pareil c'est des contenus qui sont très bien faits qui peuvent être vus par des millions de personnes principalement des jeunes ou des gens qui ont envie de regarder ça juste il faut cliquer 1000, 2000, 3000, 3000, 4000 fois au début une fois sur le bouton mais chacun une fois deux secondes mettre un petit commentaire et cliquer sur le bouton partager et en fait c'est juste ça et son idée c'est de se dire soit on laisse cet espace aux autres contenus soit on investit cet espace et cet espace il est facile à investir il est facile à investir et il faut s'y mettre maintenant parce qu'il y a de plus en plus de contenus de plus en plus de contenus mieux faits donc du coup plus on attend plus les autres améliorent leur qualité et donc si on s'y met pour soutenir des contenus visés animalistes c'est facile on peut le faire maintenant et ça peut donner des millions de personnes qui voient le truc et ça peut être potentiellement mais il donne l'exemple du cube du coup donc il avait fait l'appel au cube il était allé lui-même au cube et il avait passé du coup des heures à aller parler pour toucher au final 5 ou 10 personnes en 5 heures de son temps alors que s'il avait cliqué sur une vidéo chez lui sur une autre vidéo il avait cliqué j'aime la vidéo et je la partage et je mets un petit commentaire quelque chose qui prend vraiment 3-4 secondes 5-10 secondes si on veut écrire un commentaire un peu réfléchi il aurait pu toucher peut-être des dizaines de personnes et il se dit mais finalement alors on peut aller au cube parce qu'il y a toujours des moments où on a envie de faire ça mais finalement pourquoi on ne fait pas ça et sa constatation c'est juste on ne fait pas ça YouTube n'est pas encore envahi de contenu animaliste il est envahi de contenu qui parle souvent du véganisme et tout mais pas dans le bon sens et voilà son idée c'est juste ça c'est juste ça alors là c'est là où je remets ma limite c'est ce qu'on appelle l'idée des profils et des bulles numériques c'est l'idée que justement quand on aime ou quand on partage une vidéo on envoie un signal que ça peut être intéressant mais ce signal il est lié à notre profil donc si on n'aime que des vidéos animalistes et je pense que du coup les humoristes un peu classiques maintenant ça nous ça nous fait plus autant rire parce que c'est moins marrant maintenant ils ne sont pas assez recherchés mais si on n'aime que des vidéos animalistes du coup ça va être considéré comme des vidéos cool pour les personnes qui aiment des vidéos animalistes et donc pour les sortir de là en fait il n'y a pas il n'y a pas la solution à cause de ce truc de profil de quand tu partages quelque chose c'est que les amis qui vont le voir alors sur Facebook il explique que c'est assez flagrant et c'est un peu du coup ce qu'on disait un peu ce matin en faisant attention à sa communication militante sur Facebook c'est assez flagrant c'est à dire que quand on partage quelque chose sur Facebook c'est que des amis c'est que des gens qu'on connait plus ou moins mais c'est que des amis quand on partage une vidéo elle est diffusée que aux amis pas à tous les amis mais que à des amis et du coup c'est des amis qui partagent plus ou moins les mêmes centres d'intérêt et si on met des vidéos d'abattoir par exemple c'est probable fort probable qu'au bout d'une ou deux vidéos les personnes amies en relation avec vous qui voient ces vidéos là disent bon je veux plus voir de contenu de telle personne et du coup elles ne verront plus aucun contenu de vous et donc ce qu'ils conseillent c'est dans l'idée de justement pas être confrontationnel de garder le côté je transmets des infos c'est si vous n'avez pas encore diffusé de vidéos d'abattoir ne le faites pas alors peut-être que les vidéos de PEA sont plus douces elles sont plus explicatives il y a plus de trucs ouais PEA c'est une petite asso qui grandit un peu en Suisse en Suisse romande non il y a des gens tous les gens qui ont un peu l'accent là-bas du coup c'est des gens qui ont un joli accent qui sont en Suisse et qui ont lancé une vision du côté militant vraiment très différente de ce qu'on a en France en insistant sur le spécisme la fin du spécisme le côté changement sociétal plus que changement individuel jamais parlé du véganisme et dans les vidéos d'abattoir ils présentent justement la différence qu'on a avec les vidéos d'L214 c'est que ça présente des images qui sont complètement différentes qui ne présentent pas d'irrégularité au niveau de la loi qui représentent des animaux qui résistent et il y a un texte qui est assez bien travaillé et ça appelle à vraiment autre chose que ce qu'on voit c'est pas c'est pas violent de la même manière que ce qu'on voit nous ça invite pas du coup à faire la même réflexion et ces vidéos là peuvent éventuellement être partagées sans choquer peut-être sans choquer autant les gens que les vidéos qu'on a pu voir en L214 après on peut ne pas les partager dans cette idée de pouvoir continuer à partager du contenu qui serait pas pris comme un contenu agressif et qui ferait pas que les gens se bloquent donc oui à ce sujet j'ai été étonnée que toutes les vidéos qui dédicent la brutalité humaine sur les animaux sont maintenant noircies alors il y a un bouton il y a un bouton où on peut les attacher mais je veux dire on peut plus toucher les gens qui y pensaient pas et puis tout à coup ils auraient pu être touchés c'est du contenu violent bon il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être bloqué mais après du coup ça peut inviter à ne pas diffuser des contenus spécialement violents de toute façon on diffuse un contenu violent si les gens veulent pas les voir et les gens veulent pas les voir le problème c'est qu'au bout d'une ou deux fois ils signalent sur Facebook qu'ils veulent plus voir les contenus de telles personnes et du coup à chaque fois qu'on continue à partager des vidéos ensuite elles seront plus vues par les personnes qui voulaient pas voir ça elles seront vues que par les personnes qui sont amies on va recevoir plein de likes on va recevoir plein de commentaires et quand on regarde souvent c'est des commentaires de gens qui sont déjà d'accord ça c'est vraiment typique sur Facebook sur YouTube ça l'est un peu moins parce que sur YouTube il y a un peu moins cet esprit de partager à des amis mais derrière il y a quand même l'idée que ça doit être diffusé à des gens qui vont aimer la vidéo ou alors qu'ils vont vraiment la détester au point de mettre un commentaire parce qu'ils s'amusent à voir une vidéo qui est contre leur volonté leur intérêt leur pensée actuelle mais l'idée c'est du coup de faire attention à ce côté justement un peu entre soi et d'essayer de faire d'ouvrir un peu d'ouvrir un peu le contenu et toucher les personnes qui sont pas encore touchées par ces contenus et c'est vraiment quand on voit les vidéos quand on se connecte quand on voit les vidéos et quand on se connecte sur le compte de quelqu'un qu'on a pris par hasard dans la rue on voit effectivement qu'il y a quelque chose à faire on voit qu'il y a quelque chose à faire que c'est facile à faire à titre personnel c'est vraiment 2-3 secondes de faire ça sur une vidéo il y en a pas tous les jours il y en a peut-être une par semaine des vidéos militantes il y a quelques créatrices qui font ça sur Youtube il y en a pas des dizaines non plus c'est très facile à faire c'est beaucoup plus facile même que d'aller tracter et du coup c'est possible que si on se met à plusieurs milliers de personnes pour faire ça ça change radicalement le message animaliste qui serait proposé sur Youtube et comme c'est pas mal de personnes qui sont assez jeunes sur Youtube et qui commencent à 12-13 ans c'est possible qu'une grosse partie de la population soit informée du sujet et probablement qu'une grosse partie décide d'arrêter de manger des animaux et de s'intéresser au côté militant et du coup dans le côté stratégie de conversion véganiste effectivement si on pense quand on dit ça à l'époque où on était peut-être que 100 personnes ou quand on est même là que 10 personnes à tracter bon bah ça paraît un peu laborieux d'aller parler à des gens et tout ça là vraiment par une action collective de 2 secondes par personne et une action de quelques personnes qui vont passer quelques dizaines d'heures dessus on peut vraiment toucher des millions de personnes c'est à mon avis même plus efficace qu'une marche par exemple après il faut probablement faire la marche aussi mais en termes d'efficacité de temps passé d'énergie passée c'est probablement un des trucs les plus efficaces ça permet de passer l'équivalent d'une télé ou d'un journal mais avec tous les avantages du côté que Yannick appelle le côté démocratique de la communication directe et ces choses là voilà les derniers trucs le dernier truc c'est comment aller chercher les autres là où elles sont quand ce truc là marche pas ça veut dire ok on est ok on partage on clique tout le monde clique il y a 1000 2000 3000 clics 5000 clics qui ont aimé la vidéo qui ont mis un commentaire ok ça va être présenté à plein de nouvelles personnes qui vont voir ça qui vont peut-être aimer mais pour que ça fasse un effet massif il faut vraiment que les vidéos soient tellement jugées bonnes que même les personnes qui du coup ne connaissaient pas du tout le sujet se mettent à aimer commenter partager et vu qu'on est quand même sur des vidéos qui remettent pas mal de choses en question c'est pas si évident c'est pas si évident d'apercevoir que les personnes qui sont pas du tout informées du sujet à la première vidéo qu'elles voient se disent ok c'est bon je vais partager même à la deuxième ou troisième enfin la preuve c'est juste que même nous la plupart des personnes ne le font pas et donc quand Yannick disait qu'il avait eu 1000 partages c'était sur des dizaines de milliers de vues des dizaines de milliers de vues probablement de la plupart de personnes qui sont un peu dans le milieu et franchement les vidéos font clairement pas l'unanimité mais font clairement plus l'unanimité que 1000 personnes et donc comment aller chercher les personnes comment aller chercher les personnes chez elles sans rentrer chez elles ou frapper à leur porte par internet au delà de ce système de je partage une vidéo je la like et j'espère qu'elle va être vue par des gens qui n'ont rien à voir avec moi et qui vont passer le truc et qui vont la voir et bien comment faire ça c'est en allant directement s'intégrer dans les contenus que ces personnes voient et donc il y a par exemple on peut aller sur d'autres vidéos YouTube on peut aller s'infiltrer on peut aller sur les autres vidéos YouTube et commenter on peut aller sur des sites sur des blogs sur Facebook sur les journaux en ligne les journaux classiques qui sont en ligne et on peut mettre des commentaires et en fait on peut faire ça encore une fois partout tout le temps sur son chemin dans l'idée que dès qu'on voit un contenu où il y a moyen d'intervenir on peut intervenir toujours dans les limites de ce qu'on a dit ce matin de chercher un contenu qui soit efficace de mettre un message approprié de mettre des choses comme ça je donne deux exemples et après c'est fini le premier exemple c'est il a lieu ce soir c'est Clash ton sommet donc c'est le truc qui a été organisé par Earth Resistance qui est une préparation une préparation justement de comment faire visibiliser le contre sommet de l'élevage et le sommet de la transition sur internet et l'idée c'est de se dire on va se réunir à plusieurs dizaines de militantes et on va aller sur internet et on va aller mettre plein de messages sur des sites où les personnes qui seraient intéressées par le sommet de l'élevage vont voir et vont pouvoir réagir avec ça et donc l'idée c'est voilà ça se passe ce soir et l'idée c'est d'aller mettre vraiment plein de messages sur tous les sites tous les réseaux sociaux qui sont liés au sommet de l'élevage avec tous les intervenants qui vont venir et de se dire qu'en plus c'est le week-end donc on va faire ça et les personnes en question verront ça que lundi donc il y aura une certaine visibilité avant que tous les messages soient effacés le deuxième truc c'est un truc qui est plus dans l'idée de faire ça quotidiennement tous les jours en deux ou trois secondes c'est un groupe Facebook est-ce qu'on peut donner le nom du groupe Facebook ou pas ? ok il s'appelle Vegan Task Force Vegan Task Force c'est un groupe sur lequel on peut s'inscrire qui présente des cyber actions des actions à réaliser directement sur son téléphone sur son ordinateur pour faire la promotion l'annonce du groupe officiel c'est groupe de cyber actions visant à assurer la promotion du véganisme au moyen d'une communication factuelle non oppressive et non conflictuelle l'idée c'est d'aller sur des articles de journaux des vidéos YouTube ou autres qui parlent du sujet des animaux en général et de laisser un commentaire de laisser soit un commentaire un peu instructif je vais donner un peu les règles éventuellement on peut imaginer sur YouTube mettre des liens vers les vidéos qu'on aime bien pour rapatrier des gens dans Vegan Task Force donc ça se centre avec cette idée de communication positive comme on l'a en partie expliqué ce matin donc les règles qui sont annoncées sur ce groupe là c'est avoir un état d'esprit positif donc garder en tête que le monde végane que vous souhaitez créer garder en tête ce monde végane et essayer de donner une bonne représentation de ce monde pour plutôt attirer le public vers donner une bonne image juste pour te dire qu'à 7h30 normalement on enchaîne sur la deuxième opérance donc si tu veux laisser un petit moment en discussion ok j'ai juste trois lignes et j'ai fini et donc du coup ce que propose ce groupe c'est de ne pas faire des attaques personnelles ne pas faire des insultes envers les autres personnes qui vont commenter envers les journalistes de ne pas utiliser de termes oppressifs racisme sexisme classisme et autres oppressions qu'on peut connaître de ne pas être extrême dans le bon sens c'est à dire de ne pas parler d'esclavage de viol de Shoah pour désigner la condition animale bon déjà parce que c'est pas exactement la même chose mais surtout dans cette idée de rester positif parce qu'on va sur un contenu externe la différence d'autres opérations qu'on peut organiser dans la rue ou sur nos sites à nous c'est que là on va sur d'autres contenus ça peut être vu comme une intrusion dans un endroit où on ne s'attendait pas et donc du coup ce côté un peu positif bienveillant un peu neutre finalement c'est plutôt une bonne approche à avoir dans ce cadre là et donc voilà c'est l'idée de se dire on peut essayer d'agir rapidement d'être dans les premiers commentaires pour être parmi les premières personnes qui sont vues de répondre aux commentaires positifs comme ça ça met en avant uniquement des commentaires positifs de ne pas être confrontationnel pour justement garder le soutien des personnes un peu extérieures qui vont lire et dire bon ça c'est quelque chose qui a l'air sensé ils ne sont pas agressifs et tout ça voilà donc vous pouvez vous inscrire sur le groupe et tous les jours il y a des contenus qui sont partagés vous avez juste à cliquer au moment de la pause ou une fois le soir cliquer sur un lien lire il n'y a pas besoin de lire tout l'article en général une fois qu'on en a lu pas mal il suffit de lire le titre le début la fin on comprend ce que ça veut dire et on peut mettre un petit message assez explicatif voilà c'est la fin merci pour la petite pub pour l'action de ce soir donc par rapport à la cyberaction sur le sommet de l'élevage on se retrouve à 18h et quelques dans la petite salle de réunion à côté de réfléchir il y a eu une remarque par rapport à la comparaison entre l'audience sur le terrain et l'audience sur internet je me suis dit c'est vrai que si on compare à toucher des millions de personnes c'est sûr ça n'a rien à voir mais sur le terrain il y a quand même l'avantage qu'on peut calibrer son discours en fonction de la personne à qui on parle il y a aussi une réflexion par rapport à pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lancer des vidéos qui lisent toute la nuit des playlists en boucle et tout ah parce que youtube va savoir qu'on n'est pas actif et je me suis dit en fait c'est pas forcément compliqué de mettre en place un petit programme qui fait bouger la souris toute seule sur l'ordinateur non ça ne marche pas ah non ? non ça ne marche pas parce que c'est évident que ça ne marche pas ah ok pourquoi c'est évident ? pourquoi c'est pas évident ? parce que en face c'est des gens qui travaillent chez youtube chez google donc il ne faut pas déconner mais si leur analyse c'est le fait de faire bouger la souris je ne suis même pas sûr qu'ils aient cette année il faut considérer que ça ne marche pas là pour faire bouger la souris ça fait bouger la souris il faut considérer que ça ne marche pas parce que personne ne regarde personne ne va regarder mille fois une vidéo de Yannick par exemple ça n'a pas de sens donc ça va être vu comme des mauvaises vues et tout va être supprimé c'est évident je veux dire ils ne sont pas ils y ont pensé c'est pas une haute vision des amis il y a un autre truc à dire ? non c'est ça ok ouais ouais mais pardon Edna ? merci beaucoup je trouve que tu es un très bon propagandiste des idées de Yannick j'ai pas reçu son truc c'est juste parce que j'ai sa conférence pardon ? c'est juste parce que c'est fait sa conférence c'est un très beau voilà tu m'as très bien passé le message je suis très loin d'être une habituée de Youtube et tout ça par contre je suis une femme inconditionnelle de Jim Jones en particulier et ce que je veux dire c'est que quand tu parles du il dispense du bonheur aux gens qui regardent ces vidéos pour mon compte personnel j'ai jubilé et je me suis sentie très vengée tu m'as dit qu'il était pontifiant je trouve pas qui l'est ? pontifiant qu'il était pédant et il est rudit il est drôlatique et j'ai eu un bonheur bonheur personnel et j'ai revu dix fois les trucs et je les ai vachement montrés à le voir déconstruire des trucs qui m'ont rendu folle de rage contre par exemple quelqu'un que j'abonnine entre autres Raphaël sur le thème non il n'est pas criminel de manger de la viande c'est une vidéo superbe plus des trucs danser dans l'air et moi honnêtement j'ai très peu partagé j'ai très peu excité mais tu m'as pour ma part personnelle convaincue de créer un compte sur Youtube et de balancer toi tout le monde et je trouve que franchement tout cas sur moi t'auras été très efficace ce que je dis sur JM Yannick ou autre c'est pas du tout ma position c'est ce que ces personnes là se présente donc JM se présente un peu dans ce style là c'est à moitié une sorte de personnage mais c'est l'idée de ces vidéos et du coup personnellement moi j'ai regardé quasiment une dizaine de fois chaque vidéo j'adore aussi tu dis que ce serait bien que dans le mouvement on regarde des vidéos de Youtubers militants est-ce que tu pourrais donner des noms de Youtubers militants que tu connais j'en connais pas assez donc bon chez nos manquants JM d'eau Guren Vegan Antastasia est assez apprécié l'effet chimpanzé est vraiment super il a fait une pause pendant deux mois pour se mettre au zero waste et revenir avec plus de contenu avec des vidéos mieux montées enfin il a pas arrêté il bosse sur les prochaines et du coup non elles sont vraiment top il a fait en particulier donc lui il est rien à voir avec la plupart des autres il est très 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 calme très 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 gentil c'est un plaisir de l'écouter pour la plupart des personnes c'est vraiment agréable voilà si on veut une approche agréable du veganisme on envoie sa chaîne c'est vraiment est-ce que tu écrireais des noms au tableau pour ceux qui n'ont jamais vu s'il te plaît je vais les donner après si vous voulez et il a fait une vidéo récemment qui est vraiment la meilleure que j'ai vue sur le sujet des vaches laitières et de la production de lait la vidéo dure une demi-heure elle présente l'exploitation laitière avec uniquement des vidéos officielles d'éleveurs ou des vidéos de chaînes nationales ou des émissions genre c'est pas sorcier pour les enfants et c'est assez exceptionnel parce que c'est vraiment des vidéos il a pris uniquement des vidéos il a à peine commenté finalement et quand on écoute les messages et même dans c'est pas sorcier qui est destiné aux enfants on entend des choses du genre ah et puis le petit Vaud alors il va rester avec sa maman ah ben non parce que sinon on n'a pas de lait alors il faut la tuer et c'est la petite voix qui dit ça vraiment très gaiement à des enfants et quand on voit du coup le truc en entier c'est vraiment assez assez génial quelqu'un connait d'autres chaînes sur Youtube qu'il veut partager il y a Végarbou qui fait des trucs très mal ouais Végarbou 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 il y a une Végarbou qui lui c'est un peu différent mais du coup ça peut marcher après il y a le plus simple c'est d'aller sur un annuaire je crois qu'il y a vegan.fr où vous tapez annuaire Youtube vegan et vous allez tomber sur plein de vidéos il y a la blogothèque animaliste qui va en lister pas mal à un moment on peut retrouver tout plein de chaînes et du coup je vous invite à regarder les contenus ce qui est vraiment ce qui est vraiment original sur Youtube c'est que les contenus sont tous très différents ils sont tous vraiment très différents et c'est quelque chose qui est vraiment pertinent à mon avis parce que ça apporte quelque chose qu'on n'a pas du tout du tout ailleurs et qui je pense est très efficace pour faire passer plein de messages et je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus mais il y a le côté où contrairement à la télévision où on l'a vu hier on est coupé ou dans les journaux on est coupé on ne peut pas toujours dire ce qu'on veut on est cité il faut ruser pour savoir comment présenter les choses là on fait son contenu on présente son contenu du début à la fin on présente exactement ce qu'on veut on dit exactement ce qu'on veut on met les images exactement comme on veut bon les images violentes jugées violentes du coup la vidéo va être bloquée pour les moins de 18 ans à partir de 15 ans en général les jeunes se créent un compte de plus de 18 ans donc on va dire que les vidéos sont bloquées pour les moins de 15 ans et pour ces personnes on peut faire des vidéos avec soit des filtres de floutage soit des petits dessins c'est en train d'arriver là il y a des projets de montrer les élevages avec des petits dessins c'est pas plus mignon à voir quand on épeute le truc ça marche bien et du coup il y a des contenus qui sont vraiment on peut dire vraiment ce qu'on veut et ça reste dans le thème de la vidéo ça reste dans le truc accessif de la vidéo qui plaît il y a des gens qui ne veulent pas du tout lire un livre ou un article donc c'est vraiment et par exemple dans les vidéos qui vont sans doute arriver peut-être dans l'année ou les deux années qui viennent c'est la vulgarisation philosophique par exemple des cahiers antispécistes faire une vidéo par article pour expliquer en cinq minutes finalement le thème principal de l'article et ça c'est des choses que même au sein du mouvement militant la plupart des personnes ne connaissent pas du tout et la plupart des personnes n'ont pas envie de passer une demi-heure une heure à se prendre la tête à lire un article même de deux trois pages des cahiers alors que ça pourrait être fondamental pour faire avancer les choses et ça ça va arriver du coup une autre question t'as dit que YouTube les vidéos qui étaient recommandées après une vidéo c'était des personnes qui juste après cette vidéo avaient accueilli la dessus et qui l'avaient regardée est-ce que ça veut pas dire qu'on devrait aller sur des vidéos anti-véganes et juste après cliquer sur des vidéos véganes alors c'est pas si simple que ça mais dans l'idée oui on peut on peut cibler il y a justement sur YouTube il y a un truc assez courant c'est le côté un peu clash le côté quelqu'un fait une vidéo on fait une vidéo réponse on fait une vidéo réponse et souvent il y a une vidéo réponse à la vidéo réponse et du coup par exemple JLM a démarré comme ça au début il faisait des petites vidéos de 30 secondes où il expliquait les arguments un peu les arguments fallacieux il expliquait le truc et bon il n'y avait pas d'audience et puis à un moment il s'est mis justement à critiquer des vidéos très connues et là ça a démarré alors après il y a le style qui est vraiment génial il y a le contenu qui est génial il a créé un truc assez original mais il était dans cette idée de je critique un contenu qui a des millions de vues et en fait ça attire la plupart des personnes qui sont un peu fans du contenu original qui se disent mais attends je veux voir ce qu'on critique ma créatrice préférée et il y a beaucoup de vidéos réponses comme ça qui attire vraiment beaucoup de gens plus ou moins dans le bon sens ça ne marche pas à tous les coups mais ça marche quand même pas mal il y a déjà un peu cet esprit là de s'incruster en faisant des vidéos réponses même sans aller s'incruster chez l'autre donc ça veut dire que pour ces vidéos là de JMDO on devrait d'abord regarder la vidéo officielle de base qui le critique et ensuite juste après cliquer sur sa vidéo oui cliquer ou pas cliquer oui ça peut jouer mais en fait ce que je veux dire là Yannick il insiste beaucoup sur le côté forcez-vous à cliquer forcez-vous à commenter et tout je pense que c'est pas la peine de se forcer je pense qu'on peut simplement peut-être juste prendre une habitude de regarder de temps en temps et dans le cas où on a vu et qu'on trouve que c'est un bon contenu à partager là cliquer partager commenter mais je pense que c'est pas la peine de faire des sortes de missions commando où on va dire ce soir je vais regarder 3 heures de vidéo ça peut être une activité militante et il n'y a pas de problème si on a envie de faire ça je pense que c'est pas la peine de se forcer et que ça suffit finalement de s'y intéresser un petit peu comme tu dis c'est assez génial il y a certains trucs qui sont vraiment assez géniaux à voir ça suffit c'est juste prendre le réflexe une fois qu'on a vu ça de cliquer de partager je pense qu'il n'y a pas besoin d'essayer de forcer le truc on peut le faire si on veut mais je pense que personne va le faire il n'y a personne qui vient faire des tractages il y a très peu de gens qui veulent des autocollants donc je ne crois pas trop au fait que les personnes vont vraiment alors ça ça va arriver il y a des opérations donc un peu comme ce que je décrivais avec le côté vous allez sur un groupe ils vous donnent les articles à cliquer vous cliquez vous commentez ça c'est une action qui est quand même assez volontaire on ne tombe pas dessus un peu par hasard des fois dans le flux Facebook on voit passer des partages des groupes qu'on suit et on peut dans ce cas là cliquer commenter ce qu'il faut ce n'est pas commenter juste dans la publication Facebook qui sera vue que aux amis c'est d'aller sur le site original et de commenter sur l'article en question qui dit voilà et de répondre à un truc intelligent et ça il y a je vois parfois sur des cahiers antispécistes il y a des contenus qui sont partagés à des centaines de gens il y a des fois des dizaines de commentaires sur Facebook et il n'y a même pas un ou deux commentaires dans l'article en question il n'y a pas encore cette idée de systématiquement aller ajouter une info alors que c'est un moyen de rentrer en communication avec des dizaines de personnes ou des centaines de personnes qui vont voir l'article original mais de manière tellement simple que c'est dommage de passer à côté c'est et le truc qui va arriver aussi c'est des vidéos d'encouragement à militer et là par exemple il n'y a personne qui vient tracter il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui viennent dans les cubes dans les mâches parce que souvent je connais des vegans qui ne sont même pas au courant qui avaient des marches et du coup il y a des vidéos qui vont être justement un peu à la Yannick et Tristan qui sont un peu entraînantes en mode on peut faire une action et JM à un moment a présenté une vidéo où il va faire un blocage d'abattoir je suis sûr que ça a déclenché beaucoup d'envie de rejoindre ça sauf qu'il n'a même pas appelé à rejoindre mais on peut faire des vidéos beaucoup plus entraînantes qui invitent à cliquer qui invitent à faire des actions et ça ça va arriver et ça va arriver je pense d'ici un an et ça peut changer beaucoup beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui le mouvement militant il est voilà je vois à Paris il y a vraiment peut-être quelques dizaines de personnes maximum qui prennent au moins peut-être une, deux, trois heures par semaine alors que je suis sûr que beaucoup de gens ont envie de faire des choses mais qu'elles ne savent pas quoi faire d'autres questions pour la liste de chaînes YouTube j'en aurais deux à suggérer mais je ne sais pas si tu les comptes c'est des chaînes qui sont plus actives donc il y a des vidéos intéressantes il y en a une ça s'appelle Gustave Ador il y a très peu d'abonnés moins de 200 mais qui donne en fait des capsules de DVD entretien avec un égalitariste c'est un peu plus qu'il y a 7 minutes il me semble sur YouTube pour ce qui est de développer l'opposition à l'humanisme au naturalisme et ça permet d'approfondir c'est pas un peu que forcément on ne montre rien en premier à des gens mais pour approfondir sur la réflexion sur le spécisme etc c'est pas mal attends je réponds à cette truc alors ça c'est une vidéo qui est vraiment très marrante si vous voulez voir Yves dans son état naturel qui parle à une petite poule comme ça c'est assez marrant à voir mais effectivement c'est pas forcément la vidéo mais tout ce que dit Yves du coup et les contenus finalement voilà des bouquins des cahiers tout ça ça je pense que ça va être repris et modernisé d'ici peut-être un an ou deux ça va être repris et modernisé parce que c'est en train de se créer et il y a un gros intérêt à faire ça et celui-là et puis le deuxième c'était la chaîne Charles Pépin qui est également une toute petite chaîne mais où il y a quelques capsules sur le spécisme l'éthique animale qui présentent en quelques minutes des concepts sains également pour introduire sur la théorie antispécifique ok donc Charles Pépin et entretien avec un Gustave Ador Gustave Ador ok Axel tu as dit à plusieurs reprises que ça a l'esprit la vulgarisation des généros antispécifiques et tout ça est-ce que tu connais des gens qui travaillent en ce moment en dessous et tu penses que ça va arriver et tu penses que ça va arriver ? je pense que ça va arriver je connais des gens qui travaillent sur l'idée qui n'ont pas commencé à créer les contenus mais je connais des gens qui veulent faire ça et je pense que ça va arriver c'est qui ? ouais c'est qui ? je vous en parlerai après il y a un truc que je fais qui est très sympa aussi à faire pour transmettre le message c'est de s'inventer des phrases pardon de s'inventer des phrases et de avec un vêtement en coton comme on a et on se fait une impression de ces phrases et on a besoin de rien faire c'est-à-dire que les gens viennent et qu'est-ce que tu veux dire par là et le discours enfin le débat et là on est on est en bonne position pour parler dans ces cas donc ça c'est agir sur son chemin j'ai fait trois vêtements c'est faire tout seul mais j'ai fait trois vêtements comme ça c'est génial c'est pas des phrases ? il y en a trois il y a il y a déjà du coup des t-shirts militants on peut les faire soi-même mais sinon il y a des t-shirts militants qui se baladaient cette semaine il y a des t-shirts militants mais c'est faire soi-même c'est bien ouais ouais carrément c'est vache carrément en plus c'est pas cher j'ai compris sur la liste des idées ouais c'est une bonne idée ça je trouve en plus on attend c'est les gens qui viennent c'est la curiosité des gens ouais ok une autre question ? ok super cool applaudissements applaudissements et puis tout le monde tout le monde c'est la même chose qui se passe c'est la même chose qui se passe